Et bien, bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, on parle vidéoprojecteur. Plus précisément du modèle Wemuse K9, s'il vous plaît. Que nous propose-t-il en termes de fonctionnalité, résolution, qualité d'image ? Je vous propose de le voir, bien entendu, juste après l'unboxing. Que va-t-on retrouver à l'intérieur de cette boîte ? Un vidéoprojecteur, on croise les doigts. Déjà, on fait le tour de la boîte, on voit qu'on va avoir un autofocus, on va avoir une correction des trapèzes automatique. On voit qu'il est 1080p natif. Et ce n'est pas marqué ici, mais c'est un projecteur qui tourne sous Linux. Bon, j'ai pris un couteau, mais en vrai, je crois qu'il n'y en a même pas besoin. Une petite boîte juste ici. À l'intérieur, on a une chiffonnette, un câble HDMI, la télécommande. On le voit, on a directement les boutons Netflix, YouTube, Prime Video, le navigateur. Et bien sûr, la prise d'alimentation. On met tout ça de côté. Le manuel de l'utilisateur avec du français à l'intérieur. Donc ça, c'est cool. Encore une boîte. Ah, ok, d'accord, c'est un dongle Wi-Fi. Donc effectivement, on a le petit dongle Wi-Fi. Et bien sûr, le vidéoprojecteur qu'on va découvrir ensemble. Ça a l'air d'être un cube. Alors, on fait doucement, bien évidemment. Magnifique, franchement. Avec un petit revêtement tissu sur le côté. Donc ça, c'est cool. On peut le voir juste ici, autofocus 1920-1080p. On a le bouton qui va servir à allumer, je suppose, le vidéoprojecteur. Donc bien sûr, on n'est pas ici sur un projecteur nomade. Donc, il faudra l'alimenter obligatoirement. À l'arrière, on a quatre patins, dont un réglable. C'est si on veut le mettre en hauteur, par exemple. Enfin, en hauteur, mais ce que je veux dire, voilà. Si on veut le régler, ça va tout simplement permettre de le maintenir sur l'inclinaison qu'on souhaite. On va également pouvoir venir le monter sur un trépied. On le voit, il prend en charge les systèmes Dolby Audio. Donc ça, c'est cool. À l'arrière, on va retrouver les différentes sorties. Notamment la prise d'alimentation, bien sûr. Une sortie RJ45. Donc ça, c'est cool. Tous les projecteurs ne le proposent pas. Il y en a, c'est uniquement du Wi-Fi. Là, si vous voulez vous brancher en câblé pour avoir une connexion parfaite, eh bien, vous le pourrez. Voilà, si des fois, vous avez une connexion Wi-Fi pas très bonne. On a deux sorties USB, deux sorties HDMI et une sortie jack 3.5. Et bien sûr, on a l'infrarouge pour la télécommande. À l'avant, on va avoir, bien sûr, l'optique. Alors, l'optique qui est protégée, certifiée, anti-poussière. Alors ça, on va le voir quand on va l'allumer. Mais en principe, à chaque fois, les mecs, toujours. Dès que vous recevez un vidéoprojecteur, la lentille n'est jamais impeccable. Alors voilà, peut-être que là, celui-ci va me faire mentir. Mais voilà, en général, il y a toujours, je ne sais pas. Dès que tu l'allumes direct, ça attire la poussière. Et voilà, tu as l'impression de te retrouver avec une petite tâche qui dénature absolument pas l'image. Voilà, ça, je voulais vous le faire remarquer. Je dis ça parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire. Il m'a dit, oui, j'ai reçu mon objectif. J'ai l'impression qu'il y a de la poussière dessus déjà. En fait, voilà, il y a tout le temps une espèce de petite poussière sur les objectifs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, les mecs. Vous allez voir, de toute façon, on va l'allumer juste après. Mais il faut savoir que dès lors que vous allumez un vidéoprojecteur, la poussière est directement attirée sur la lentille. Bien sûr, la télécommande. On va voir s'il y a des piles fournies avec. Ce serait vraiment super parce que là, pour le coup, je ne suis pas sûr d'en avoir. Elle m'a l'air bien légère. Je pense qu'il n'y a pas de piles de fournies avec. Bingo, voilà. Il va nous falloir deux piles. Donc, c'est des AAA. Il va falloir que je trouve ça. Moi, je dois en avoir qui traînent quelque part. Et donc, voici ce que donne au complet l'unboxing de ce Wemuse K9. Ni plus, ni moins. On s'est installé, on a branché le projecteur. Voyez que je l'ai mis sur un trépied. Il tient très bien, pas de souci. À l'heure actuelle, je suis directement en train de projeter sur mon mur blanc. Aucun problème avec la qualité. Si ce n'est que, comme d'hab, je le répète, mon mur est en fibre de verre. Donc, voilà. Vous voyez des espèces de pointillés. Ce n'est pas du tout le projecteur. C'est mon mur qui est comme ça. Mais ce n'est absolument pas dérangeant pour regarder un film. Alors, déjà, je voulais répondre à un commentaire de la dernière fois. Sur une vidéo où je présentais un vidéoprojecteur, justement. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. Les lentilles ne sont jamais super nettes dès que tu les déballes du paquet. Je n'ai jamais déballé un vidéoprojecteur où la lentille était ultra nette. Là, par exemple, je viens tout juste de le démarrer. Et vous voyez qu'il y a déjà de la poussière sur la lentille et tout. En fait, c'est normal, les mecs. Je réponds aux commentaires par rapport à ça la dernière fois. Parce que voilà, il y a quelqu'un qui me disait. Oui, j'ai acheté un vidéoprojecteur. Je l'allume direct. Il y a déjà de la poussière dessus. On a l'impression qu'il y a des traces. Regarde, là, c'est pareil. Je viens juste de l'allumer. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un. Il a mangé des frites dessus. Alors que vous le voyez, je viens juste de le sortir du paquet. Il est tout neuf. Bref, il n'a jamais servi. C'est son premier démarrage. Et donc, c'est tout à fait normal, les mecs. Ça fait ça sur tous les vidéoprojecteurs. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner deux, trois petits conseils pour prendre soin de votre lentille. Surtout, alors, vous avez un chiffon doux comme ça qui est fourni. Ne surtout pas nettoyer la lentille avec ce chiffon doux lorsque le vidéoprojecteur est allumé. Moi, ce que je vous conseille, vraiment. Parce que là, si vous faites ça, vous pouvez être sûr que vous allez tout saloper. Ça va être encore pire. S'il y a des micro-poussières et tout, ça peut faire des micro-rayures et tout. Enfin, bref. Voilà, il faut savoir que la lentille, elle attire directement la poussière instantanément. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une soufflette comme ça. Ça coûte vraiment pas cher. Et donc, là, hop. Voilà, vous allez venir souffler votre lentille comme ça. Donc, bien sûr, vous pouvez le faire éteint ou allumé. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez nettoyer votre lentille avec un chiffon doux comme celui-ci, il faudra le faire le vidéoprojecteur éteint et surtout attendre que la lentille est refroidie. C'est des petits conseils, mais franchement, ils sont toujours bons à prendre. Je vais en mettre un petit coup sur la caméra aussi. Donc, voilà pour la partie entretien. C'était important à notifier. Maintenant, on a démarré le vidéoprojecteur. Donc, premier démarrage. Dès que vous l'allumez, on a cet écran en face de nous. Donc, bien sûr, ça va être la première configuration. Nous, il est installé comme ça. Voilà, c'est-à-dire devant l'écran de projection. On va le mettre en français. C'est parfait. Lorsque ce projecteur est connecté à Internet, il collecte des informations limitées et non personnellement identifiables qui seront envoyées à la société. J'accepte. On va activer le réseau Wi-Fi. Connexion réussie, c'est parfait. D'accord. On est ici sur un vidéoprojecteur qui est certifié Netflix. Donc, ça, c'est cool. On peut le démarrer directement si on veut. Il y a déjà de la musique. Donc, on va monter le son un petit peu, voir ce que ça donne. J'espère que ça va bien s'entendre à travers mon micro. Là, je suis à fond. Donc, le son, j'allais dire, le son n'est pas fort. Le son n'est pas spécialement très fort. Je dis ça, dit-il en gueulant. Mais, oh là mon Dieu, j'ai mon autofocus qui fait les siennes. Donc, oui, il n'est pas spécialement très, très fort. Alors, bon, c'est largement suffisant pour écouter un film. Vous voyez, je vous dis ça, j'étais en train de gueuler. Donc, voilà. Le son est propre. Voilà. Il est très propre. C'est parfait. Voilà. Mais vous n'allez pas animer une salle des fêtes avec le vidéoprojecteur. Mais c'est très correct pour regarder un film, une vidéo. Voilà. C'est plus que correct. Alors, évidemment, on va pouvoir régler l'écran. Ça, c'est certain, les mecs. Puisque, voilà. Comme je vous l'ai dit, on a une correction des trapèzes automatiques. On a une correction, on a un autofocus également. Donc, voilà. On va faire une correction en quatre points. On va vraiment régler l'écran. aux petits oignons. Ça, franchement, c'est cool, les mecs. La correction en quatre points. Tous les vidéoprojecteurs, encore une fois, ne proposent pas cette fonctionnalité. Mais là, c'est-à-dire que... Et j'ai ma caméra, je ne sais pas ce qu'elle a avec l'autofocus. Donc, oui, cette correction en quatre points, ça va vraiment vous permettre de mettre le vidéoprojecteur dans l'angle que vous voulez, vraiment où vous voulez dans votre pièce, que ce soit en biais, au plafond, au sol. Puisque, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir régler l'écran ajusté à votre mur, à votre mur, à votre toile. Donc, ça, c'est parfait. Et on a donc un écran parfaitement proportionné. On va bien sûr aller faire un petit tour dans les réglages. Donc, configurer l'heure, économie d'écran, minuterie du sommeil. Donc, voilà, si par exemple, vous voulez programmer votre vidéoprojecteur pour qu'il s'arrête dans 30, 90 minutes, enfin. Mise à niveau automatique, bien sûr, vérifier les mises à jour, réinitialiser par défaut. Dans le mode image, bien sûr, on va pouvoir personnaliser l'image comme on veut. Donc, que ce soit au niveau de la luminosité, des contrastes, de la teinte, de la saturation. Je vais le laisser par défaut parce que franchement, ça me va très bien. Au niveau de l'audio, vous voyez qu'on va pouvoir régler les basses, les aigus. Je suppose que ça va jusqu'à 100. Oui, ça va jusqu'à 100. Et après, ça redémarre à zéro. Moi, j'aime bien avoir un petit peu de basses dans le son. Donc, on va se mettre à 70 pour les basses et 50 pour les aigus. C'est vraiment très bien. Mode de sortie numérique, on va le laisser en auto. Vous voyez qu'on peut régler en Dolby Audio. Donc, ça, c'est parfait. Évidemment, on a la fonction Bluetooth. Si vous voulez, par exemple, connecter un casque, des écouteurs. Donc, ça, c'est cool. Donc, bien sûr, le réseau, ça, on l'a déjà vu. Le mode de projection, donc nous, il est déjà réglé parfaitement. La correction des trapèzes, bien sûr. Le zoom de l'écran. Alors, ça, c'est bien si vous vous trouvez, par exemple, dans des espaces restreints. Eh bien, vous allez pouvoir faire un dézoom de l'écran pour pouvoir vraiment avoir un petit écran. Encore une fois, c'est une option que tous les vidéoprojecteurs ne proposent pas. Celui-ci, il la propose. La mise au point, évidemment, automatique. Vous avez même la mise au point manuelle. Et puis, bien sûr, vous avez la case à propos qui nous dit d'ailleurs que la température de l'appareil est actuellement à 55 degrés. Voilà pour les réglages. Alors, on a un App Store. Je vois qu'en haut, on a des catégories. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur toutes les applications. Et donc là, voilà, on a vraiment toutes les applications. Donc, TikTok, vous voyez, il y a des trucs, je ne sais même pas c'est quoi. Todazon, Sport Rival. Donc, bien sûr, YouTube, Prime Video, Netflix, voilà, les basiques. Mais ils sont là. Ça, c'est cool. Par exemple, Prime Video, voilà, qui se lance direct. Alors, également, vous avez directement toutes ces touches sur la télécommande. C'est-à-dire qu'il y a une touche Netflix, une touche YouTube, une touche Prime Video, une touche pour ouvrir directement le navigateur. Donc, ça, c'est cool. Donc, Prime Video, bien sûr, bon, là, il faut s'identifier. Mais voilà, ça fonctionne. On va aller faire un petit tour sur YouTube. On va, par exemple, se lancer une petite vidéo en 4K. Alors, le vidéoprojecteur ne fait pas 4K, mais par contre, il le prend en charge. Il faut savoir que nativement, le vidéoprojecteur est en 1920x1080, 60 Hz. Donc, bon, là, on voit clairement que l'image est bien en 60 fps. Vous voyez, aucun souci pour lire la vidéo. On est en 1080, 60 fps. Et donc, voilà, vraiment, aucun problème, les mecs. C'est super propre. Franchement, on est très bien. Ici, ça donne quoi, celle-là ? Alors, par contre, vous voyez que dans YouTube, les qualités maximum, c'est 1080p. Donc, on ne propose pas de mettre le 4K. Si, par exemple, vous voyez, regardez, celle-ci, c'est une vidéo en 4K, voilà, mais il va me proposer maximum le 1080p. Après, si vous voulez lire du contenu 4K via un disque dur, clé USB, c'est possible, comme je vous le dis, il va le prendre en charge, mais voilà, il ne va pas vous restituer une image en 4K. Ça restera du Full HD amélioré, entre parenthèses. En tout cas, image super belle, image super propre, on a des belles couleurs. Et là, je vous le dis, je ne suis même pas sur une toile de projection, les mecs. Je suis simplement sur mon mur blanc, qui est très largement suffisant pour regarder des vidéos, un film. C'est très, très propre. Carrément du 8K ici, les mecs. Du 8K, carrément. Bon, de toute façon, voilà, il va me proposer le 1080 maximum. Voilà, 1080, 60 fps. Mais en tout cas, c'est très propre. Voilà, si on monte le son, le son est très propre également. Et suffisamment fort pour que ce piaf me casse les oreilles. Voilà, mais voilà, par contre, il ne monte pas à mythes, vous voyez ? Il ne monte pas à mythes quand même. Tac, on a 100. Voilà, le son, je suis désolé les mecs pour le flou de la caméra. Voilà, c'est parce que bon, celle-ci, elle aime bien qu'il y ait de la lumière et donc là, il n'y en a pas trop dans la pièce. D'ailleurs, on va faire un test avec la lumière allumée juste après puisque là, on est dans la pénombre complète mis à part mon écran... Tu te calmes quand je parle, s'il te plaît. On est dans la pénombre complète mis à part mon écran d'ordinateur qui est allumé. Voilà, il n'y a que lui qui me fait de la lumière mais sinon, on est dans la pénombre. Et donc, on va se faire un test avec la lumière allumée. Donc, j'allume ma grande lumière directement. Tac, alors, ce n'est pas fait, évidemment, ce n'est pas un vidéoprojecteur qui va être fait pour regarder en pleine lumière. Voilà ce que ça donne en pleine lumière. Alors bon, voilà, ce n'est pas un vidéoprojecteur fait pour être regardé en pleine lumière comme ça avec une petite lumière tamisée. Il ne va pas y avoir de problème. Mais là, j'ai vraiment allumé la grande lumière. C'est correct encore. Voilà, on voit ce qui se passe à l'écran, on voit les images mais ce n'est pas super agréable à regarder avec une grosse lumière allumée. Ça me permet de vous dire que le vidéoprojecteur fait 750 lumens ce qui est, vous le voyez, largement suffisant pour regarder de belles images. Mais bien sûr, le mieux, ça va être une fois que vous avez éteint toutes les lumières. Là, vous aurez un truc vraiment très propre. Au niveau du son de la ventilation du vidéoprojecteur, c'est correct les mecs, je ne l'entends vraiment pas plus que ça. Voilà, tu l'entends que ça souffle un petit peu mais une fois que tu mets ton film, tu n'entends plus rien. Vraiment, c'est correct. Il ne fait pas plus de bruit et pas moins de bruit qu'un autre. Au niveau des applications, alors on nous annonce 8000 applications, plus de 8000 applications ce qui est quand même énorme. Le test de la console, bien évidemment, je suis sur la Nintendo Switch. On va démarrer un petit Zelda Tear of the Kingdom sur mon compte Ninja. On va continuer la partie, bien évidemment. Et j'en étais là, mon gars, dans le Désert Gerudo. La dernière fois que j'ai joué, c'était le 803 2024. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un truc de ouf, les mecs. Je suis à plus de 90 heures de jeu. Je ne l'ai toujours pas fini. Voilà, le Désert Gerudo, c'est la dernière mission que je dois faire. Donc, alors on va quand même tester la réactivité des manettes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître la latence. Je ne l'avais pas fait ça. Je ne les avais pas battus déjà. Ça, ça va le calmer, mon gars. Ah, ça, ça calme. Alors, voilà, ça, ça te fait les pattes, mon gars. Ouais, je m'égare complètement. Là, je suis parti pour jouer à Zelda, mais en fait, voilà, il faut que je focus sur le vidéoprojecteur, les mecs. Et oui, parce qu'on est là pour le tester. Donc, au niveau de la latence, les mecs, elle est juste, voilà, elle est juste inexistante, quoi. Voilà, donc, aucun souci. D'habitude, je vous dis, oui, donc, ce ne sera pas dérangeant quand il y a une microseconde pour faire des jeux d'aventure. Et si vous faites de la compétition, c'est un peu chaud. Là, je pense que tu peux jouer à un jeu compétitif sans problème. Voilà, parce que des fois, ça arrive, tu as pas mal de vidéoprojecteurs où tu as une mini latence. Alors, ça ne se joue pas non plus, c'est pas tu sautes et le perso va sauter deux secondes plus tard, tu vois. Mais des fois, ça peut jouer à genre un ou deux dixièmes de seconde, tu vois. Ça peut être dérangeant de temps en temps. Mais là, les mecs, regardez. Voilà, c'est vraiment, c'est instant. Donc, j'espère que j'aurai bien calé les deux caméras parce que sinon... Donc, voilà, les mecs, ça marche super bien. Zelda Tier of the Kingdom, c'est parfait. Je vous dis Zelda Tier of the Kingdom, en fait, vous pouvez brancher dessus votre PS4, PS5, Xbox série, tout ce que vous voulez, les mecs. Il y a deux sorties HDMI, donc vous pouvez brancher n'importe quoi tant que ça a une sortie HDMI. Donc, voilà, là, le son est à fond, les mecs. Et le son est très propre. Il n'est pas cria, franchement. Voilà, il n'est pas, comme je vous le dis, ce n'est pas un son qui est super, super fort. Il n'est pas méga fort, tu vois. Voilà, vous n'allez pas faire une teuf avec. Mais, voilà, pour jouer au jeu, je ne sais pas comment ça va s'entendre dans mon micro, pour jouer au jeu, pour regarder un film. Aucun problème. C'est très bien. Tiens, deux, trois petits melons glaglas, c'est parfait. Alors, chose que je n'ai pas précisé également, mais c'est que le projecteur dispose de la Wi-Fi 6. Donc, ça, c'est cool. Si vous avez une bonne connexion Wi-Fi à la maison, vous allez pouvoir en profiter avec le vidéoprojecteur. Et je pense qu'on a fait le tour, les mecs. En conclusion, c'est un bon projecteur qui fonctionne bien. Il fait bien le taf. On n'est pas sur des projecteurs haut de gamme, mais on n'est pas sur du bas de gamme non plus. Moi, c'est vrai que je déconseille toujours d'acheter, vous savez, les projecteurs qui coûtent 50 euros, vous en trouvez à 40, 50 euros. Ça, c'est chaud les mecs. Ça, c'est un petit peu chaud cela. Je dirais que vraiment, déjà, putain, je vais baisser le son quand même parce que c'est fort. Je dirais qu'au grand minimum, les mecs, si vous voulez acheter quelque chose de potable, voilà, il faut mettre minimum 100, voire 150 euros. Voilà, au minimum. Les vidéoprojecteurs à 50 euros, les mecs, vous allez juste jeter 50 euros à la poubelle. Voilà, franchement, ça ne vaut pas grand chose. Mais voilà, au minimum, pour commencer à avoir quelque chose d'acceptable, 100, 150 euros. Voilà, là, tu commences à avoir quelque chose d'acceptable. Ça reste les premiers prix, mais c'est les premiers prix acceptables. En dessous, pour moi, ça ne sert à rien de dépenser 50 balles dans un vidéoprojecteur, les mecs. Enfin, moi, je ne le ferai pas personnellement. Après, si tu veux quelque chose de mieux, voilà, tu vas tout de suite taper dans les 300, 400, 500 balles. Là, tu vas vraiment commencer à avoir quelque chose de bien, comme celui qu'on présente aujourd'hui. Après, voilà, plus tu vas monter en gamme, forcément, les mecs, voilà, tu peux taper dans les 800, 900, 1000 balles. Si tu veux des trucs ultra qualis, tu vas aller taper dans les plus de 1000 balles, 1000, voire 1500 balles. Et puis après, voilà, si tu veux des trucs professionnels, voilà, tu peux taper dans les 5, 6000, 7000, 8000 balles et plus, si tu as nos limites. Donc, voilà, les mecs, écoutez, si vous voulez en savoir plus sur ce, Wimu K9, Wimus, Wimus, je, là, mec, j'ai un doute. Je ne sais pas trop comment qu'il se dit, Wimus. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description, je vous mettrai un petit lien comme d'hab. Si vous avez kiffé, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez mettre un petit commentaire si vous avez des questions et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour connaître la suite des aventures. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Il y en a un, ils ont carrément des ailes ceux-là. Eux !